Alors voici le Western Digital WTV Live, le remplaçant du WTV, qui a remporté un grand succès sur les numériques. Donc en fait comme on le voit le boîtier change peu d'allure, on retrouve plus ou moins la même connectique arrière avec de l'HDMI, de l'optique et les deux petits emplacements jack vont permettre de sortir en RCA ou en YQV. Et en fait la grosse nouveauté de ce modèle c'est la présence d'une prise réseau qui va permettre à l'appareil de lire des contenus multimédia qui sont présents sur des ordinateurs ou bien encore d'accéder à des services web comme YouTube ou FlickR par exemple. Sinon on retrouve également deux prises USB qui permettent toujours de relier des clés USB ou des disques durs externes mais aussi on peut relier une clé USB Wifi pour pouvoir se connecter à un réseau sans fil. La télécommande elle ne change pas non plus, en fait c'est toujours ce modèle très petit. Alors bon c'est pas un produit, enfin c'est pas une télécommande très classe mais en tout cas elle est très fonctionnelle. Le seul regret qu'on a c'est l'absence de contrôle de volume. Donc si on veut changer, augmenter ou réduire le niveau sonore, il va falloir passer par la télécommande de son téléviseur ou bien de son décodeur audio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...